Et si on parlait de cycle économique aujourd'hui ? Salut à toi, j'espère que tu as la forme parce qu'aujourd'hui je te présente un nouveau concept où je te présente un livre que je viens de lire, je t'en fais une review. Et quoi de mieux que de commencer ce nouveau concept en te présentant le dernier livre de Thomas qui est déjà passé plusieurs fois sur cette chaîne. Alors son dernier livre, tu l'auras compris, parle de cycle économique et financier et il s'intitule Création et Destruction. Alors ce livre, je l'ai trouvé personnellement très intéressant étant donné qu'au-delà du fait de vouloir nous enseigner quelque chose, ce que la plupart des livres font, celui-ci cherche également à nous donner une intuition. J'entends par là le fait de nous faire remettre en question la façon dont nous percevons les événements en observant ces derniers de façon plus cyclique. Alors qu'on soit bien d'accord avant que je te fasse un résumé, ce livre c'est une initiation au cycle économique et financier. C'est pas avec celui-ci que tu deviendras un expert. Le livre a pensé pour être court, en revanche, pour les personnes qui souhaitent approfondir le sujet et vraiment se spécialiser dans ce domaine, l'auteur a mis tout un tas de références et redirige vers tout un tas de travaux pour que tu puisses aller plus loin. Bon maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors de quoi parle ce livre ? En fait c'est simple, ce livre déjà il est divisé en trois grandes parties. La première partie donc est plus une introduction au cycle de façon générale. Alors on y découvre dedans qu'il y a une récurrence au niveau de modèles cycliques sur des thématiques différentes comme par exemple des cultures avec les hindous par exemple, les mayas qui avaient déjà cette notion de cyclicité dans leur culture et leur tradition. Mais on a également des auteurs d'époques différentes, de spécialisations également différentes qui se sont renseignés et qui ont mené tout un tas de travaux sur les cycles de marché, les cycles économiques, etc. Alors une autre notion de cette partie 1 qui est pour moi d'ailleurs peut-être la plus importante et la plus intéressante, c'est que l'Occident petit à petit a abandonné cette vision cyclique au fur et à mesure de sa quête de modernité. Alors je vais essayer de développer un peu ce point-là parce que pour moi il est vraiment très intéressant et troublant. En fait ce qu'il faut comprendre c'est que la causalité n'existe pas dans le temps cyclique. Alors ce que le livre explique en fait c'est qu'il est très difficile en réalité de déterminer qu'un événement est la cause d'un autre événement. Et ça selon Thomas Andrieu en fait c'est la cause des médias d'aujourd'hui qui vont se concentrer exclusivement sur des informations de court terme et donc du coup qui vont tronquer notre vision de la réalité. Donc dans le temps cyclique en fait ce qu'il faut comprendre c'est que les événements qui se présentent à nous en fait ne sont que du bruit. Et en fait ça c'est super intéressant parce que si tu suis cette chaîne de temps en temps tu sais très bien qu'on parle d'actualité crypto, on suit un peu les marchés et très souvent on se demande mais pourquoi le marché a rebondi ? Ah ok c'est parce qu'il y a eu telle ou telle nouvelle. Et en réalité on fait que chercher des liens, des causes à tout ça sauf qu'en réalité tout ça ne fait que répondre à des dynamiques supérieures qui sont bien souvent cycliques. Alors j'ajouterais également personnellement quelque chose à tout ça et bien que ça a été un petit peu abordé dans le livre c'est que quand on a vraiment cette vision de chercher tout le temps la cause à quelque chose, à un événement bien souvent on a des raisonnements qui sont assez absurdes où on va vraiment isoler une information et oublier tout ce qu'il y a autour. Alors je vais te donner deux exemples pour illustrer tout ça. Alors il y en aura un qui n'aura rien à voir avec les marchés mais qui sera très parlant et le deuxième aura tout à voir puisqu'on va parler de crypto. Donc le premier exemple c'est que j'avais lu quelque part que les personnes qui s'endormaient avec des chaussures le lendemain avaient plus de chances d'avoir mal à la tête. Alors c'est vrai que si on regardait l'étude qu'il y avait derrière en effet il y avait plus de personnes qui dorment avec leurs chaussures qui avaient mal le lendemain à la tête. Mais maintenant si on prend cette information isolée forcément on peut en déduire que ça. Mais si maintenant on élargit la vision et qu'on regarde un petit peu tout ce qui se passe autour est-ce que les personnes qui dorment avec des chaussures souvent n'ont pas un peu picolé. Et ça aussi c'est vrai. Et ça forcément si tu picoles la veille t'as plus de chances d'avoir mal à la tête également. Donc il faut faire très attention à la causalité parce qu'on peut vraiment avoir des raisonnements absurdes. Alors un autre qui paraîtra beaucoup moins absurde pour certaines personnes mais je t'assure qu'il l'est c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dit ok la dernière hausse sur le marché des crypto-monnaies c'est parce qu'il y a eu ces rumeurs d'ETF spot. Alors si tu regardes d'un petit peu plus près déjà le marché des crypto avait déjà commencé à reprendre des couleurs bien avant. Et j'avais d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet. Alors j'avais rapidement parlé de cette histoire d'ETF mais le propos de cette vidéo c'était vraiment d'expliquer la relation qu'il y avait justement entre le marché des crypto-monnaies et les taux directeurs qu'il y avait aux US et qu'il semblait qu'il y ait un comportement cyclique derrière. Ce que d'ailleurs Thomas avait expliqué dans une précédente vidéo qu'on avait fait ensemble. Donc voilà pour la première partie. Alors celle-ci je l'ai un petit peu plus développée parce que dans le livre elle est plus courte mais je la trouve vraiment très très intéressante et c'est pour ça que j'ai pris le temps de lui laisser un peu plus de place dans cette vidéo. Néanmoins t'as deux autres parties également qui sont très intéressantes. Donc la deuxième partie va nous orienter plus sur une application des cycles et en particulier dans la thématique de l'économie et de la finance. Donc on y découvre du coup la présence de cycles sur différentes échelles temporelles comme par exemple des cycles courts qu'avait notamment identifié Kitchen et après on a également des cycles plus longs qui avaient aussi été identifiés par une autre personne à une autre époque, Kondratiev. Alors cette première partie est aussi très intéressante parce qu'elle permet d'observer certains événements isolés au premier abord mais qui en réalité faisait partie intégrante d'une dynamique cyclique supérieure. Et je dirais également que le propos principal de cette partie 2, c'est de nous montrer en quoi la compréhension des cycles économiques peut nous permettre de mieux anticiper, de mieux comprendre les tendances économiques et financières. Et enfin dans la troisième partie, l'auteur offre une lecture un petit peu plus politique toujours à travers les cycles mais en observant la trajectoire qui est en train de prendre notre société et en observant les événements sociétaux. Donc cette partie, elle a pas mal retenu mon attention étant donné qu'elle parle également de sujets que je suis assez activement. Par exemple, ça parle de la monnaie et de la relation qu'il y a entre l'inflation et l'augmentation de la masse monétaire. Dans cette partie, on parle également de cycles démographiques et ensuite on analyse par la suite les cycles politiques et économiques. Bon voilà pour le livre Création et Destruction de Thomas Andrieux. Alors maintenant, je vais quand même te donner mon avis avant de terminer cette vidéo parce que c'est vrai que j'ai deux, trois petites choses à dire. Alors déjà, la première chose que je tiens à dire et à répéter, c'est que c'est un très bon livre pour quiconque souhaite s'initier au cycle économique. Il est très accessible et malgré le fait qu'il ne fasse que de 100 pages, il approfondit suffisamment, je trouve, le sujet des cycles de marché. Et si tu veux aller plus loin, t'as tout un tas de références à l'intérieur. Alors la thématique des crypto-monnaies est assez peu développée dans ce livre. Alors néanmoins, je tiens à préciser que ça peut quand même être une lecture qui est très intéressante. D'ailleurs, c'est un point qu'avait développé Thomas dans un de ses articles sur Cointribune que je t'invite à aller lire où il mettait en relation les cycles d'environ 3,5 ans sur Bitcoin et les crypto-monnaies. Et ça correspond parfaitement au cycle de Kitchin. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant. Autre chose également qui concerne les cycles également et toujours lié aux crypto-monnaies, c'est que c'est un sujet qui supporte assez bien les fractales. Alors ça, c'est une autre chose. Tu as peut-être cette idée des poupées russes qui s'imbriquent les unes dans les autres. C'est la même chose au niveau des fractales sur les marchés. C'est-à-dire que si tu prends une image fixe, par exemple, du marché des cryptos et qu'après tu dézoomes, tu pourras retrouver à peu près le même mouvement amplifié sur ton graphique. Et enfin, un petit point très intéressant que Thomas m'avait dit en privé, c'est qu'en fait, le marché des crypto-monnaies, de part, sa volatilité est très intéressant étant donné qu'il va amplifier un petit peu les sentiments de marché. Et bien souvent, en fait, on va observer qu'un point haut sur Bitcoin va précéder un point haut sur le marché actions. Donc tout ça est quand même assez bien lié et ficelé. Donc ne pas mettre en relation les crypto-monnaies avec la thématique du cycle, je trouve que c'est un petit peu dommage et je pense que Thomas pense la même chose au vu de ce qu'il a écrit. Donc voilà pour le fameux livre de Thomas. Donc si tu souhaites te le procurer, je te mets un lien en description. Donc c'est un lien Amazon, mais tu pourras le retrouver aussi sur d'autres librairies comme la FNAC, par exemple. Si tu as des questions, il ne faut pas hésiter à les poser. J'essayerai d'y répondre dans la mesure du possible. Sinon, comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like, à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je te dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501